Salut à tous, je m'appelle Anne-Hydrozam, je suis comédienne et je fais des vidéos sur Instagram à caractère humoristique. Quand j'étais vraiment toute petite, je pense que c'était Bouchère et vers 6-7 ans, je voulais être comédienne et cette envie ne m'a jamais quittée. Donc je suis très heureuse aujourd'hui d'enfin pouvoir commencer ce métier, même si bien sûr rien n'est acquis et ça c'est important de se le dire. De ne pas trop écouter les conseils des autres, justement. Et je pense que vraiment c'est le meilleur conseil parce que pour le coup, j'ai reçu beaucoup de conseils de personnes que j'admirais énormément, d'une grande actrice ou un grand acteur et ils me donnaient des conseils par rapport à leur parcours, à leur trajectoire professionnelle. Et je me disais, oh là là, mais moi j'ai pas commencé comme ça, donc c'est horrible, donc ça veut dire que je suis nulle si je commence pas comme lui. Et en fait, ça peut être très déstabilisant. Je pense que c'est la patience, qualité que ce n'est pas beaucoup, mais que j'essaye d'avoir de plus en plus. Dans chaque métier, être heureux, ça dépend aussi beaucoup de la patience et de bien cultiver son jardin personnel. Et je peux aller très très loin dans des questions, je sais même plus quelle est la question de base. Oh là là ! Eh bien, l'inspiration me vient plutôt accompagner, en fait, sans que je m'en rende vraiment compte. Je me suis toujours dit, oh là là, j'ai des flashs de vidéos parfois, elles me viennent comme ça. Et en fait, quand c'était le confinement, je me suis rendue compte que j'avais aucune inspiration parce que je tournais beaucoup en rond chez moi. Et finalement, je me rends compte que l'inspiration, elle est en soirée, elle est dans le métro, elle est avec mes amis dans la rue. Et après, par contre, elle se concrétise dans mon lit le soir à 4h du matin. De s'écouter, de lâcher prise, de faire les choses avec le cœur, de travailler. Donc, de travailler, là, j'essaye de dire quelque chose d'assez général. Dans mon cas, moi, ça a été d'essayer de faire de bonnes vidéos, de les montrer à des gens bienveillants, d'essayer de bien m'entourer, de ne pas être avec des gens qui sont trop en admiration ou trop malveillants. Des personnes avec les pieds sur terre et qui me permettent à moi d'avoir les pieds sur terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada